Ils ont gardé un prisonnier dans le cachot du château de Brise pendant deux ans. Ils allaient l'emmener à manger de temps en temps et puis ils ont gardé un prisonnier comme ça. C'était une aventure d'enfant. Giz, du coup, c'était le premier chantier de l'association ? Oui, c'était le premier chantier, c'est là où l'association a été créée. Puis après, on est devenu une association nationale à partir de 1970. Puis on a ouvert des chantiers dans différentes régions de France. Mais au départ, c'était une association locale, oui, qui n'avait pas de moyens, qui ne connaissait pas le monde. Et puis, on a eu de la chance parce qu'il y a quelqu'un qui est venu visiter Giz, c'était un journaliste de la Voix du Nord. Puis il a écrit un très bel article sur nous, où il a dit que c'était le château dans les enfants sans les princes. C'est une belle expression, je trouve. Et puis Malraux a vu cet article-là et puis il a dit, il faut que j'aille visiter Giz. Alors, il est venu visiter Giz avec Pierre de Lagarde. Et suite à ça, ils ont créé l'émission Chez d'œuvres en Péril. Et puis Giz a gagné le premier prix. C'était le premier des prix de Chez d'œuvres en Péril avec le château de Giz. Inspiré de ça. Oui, oui. Et Pierre de Lagarde, il est venu à Giz, oui. Puis après, on est devenu une association connue, quoi. Quand on était à la télévision, on est devenu connue du jour au lendemain. Et les fondateurs, pourquoi ils étaient motivés, du coup, pour commencer à Giz ? C'est parce qu'il est né à Giz, au pied du château, à la Poterne, au pied du château. Il s'appelait comment, le fondateur ? Maurice Duton. C'était un jeune résistant. Il était résistant quand il avait 12 ans. Et puis, il était resté dans la résistance pendant toute la guerre. Ils ont fait passer des armes pour les soldats qui combattaient sur le front. Ils ont fait passer des munitions. Ils ont fait passer des grenades, toutes sortes de choses comme ça. Ils ont même gardé en prison un colonel. Non, c'était un lieutenant ou un colonel allemand. Ils ont gardé un prisonnier dans le cachot du château de Giz pendant deux ans. Ah oui, ah oui. Ils allaient l'emmener à manger de temps en temps. Et puis, ils ont gardé les prisonniers comme ça. C'était une aventure d'enfant, quoi. Et puis, quand il est devenu plus grand, il s'est dit, soit je deviens curé, parce qu'il était chef scout. Soit je deviens curé, soit je deviens... Je m'engage dans ce projet-là pour sauver le château de Giz. Alors, il n'avait pas de moyens, il n'avait pas d'argent. Sa maman était bonne pour la curer. Il n'avait pas... Son papa, il ouvrait des coffres forts. C'était une famille assez exceptionnelle, oui. Et puis, il a commencé ça sans moyens. Puis progressivement, les gens sont venus. Ils se sont intéressés au projet. Puis, quand ils ont fait un bout de mur, ce qui était impressionnant à cette époque-là, c'est qu'ils ont vidé des kilomètres et des kilomètres de galeries souterraines. Il y a des kilomètres de galeries qui passent sous la ville. À la main, jusqu'à l'avis des vols. À la main, avec des seaux, oui. Ou c'était avec des boîtes de conserve à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas de seaux. Ils n'avaient pas d'outils, je n'avais plus un. Ils volaient les pelles des parents pour l'emmener au château. Les parents, ils allaient chercher la pelle dans le cabane à outils. Et puis, ils trouvaient qu'il n'y avait plus de pelle. Alors, ils disaient, où est la pelle ? Et puis, c'était parti au château de Bize. Ils étaient jeunes, j'imagine, à l'époque. Ah, ils étaient jeunes, oui. Ils avaient 7 ans, oui. Ah, oui. Il y avait des jeunes de 7 ans qui participaient au projet au départ. On a des photos de chantier. On voit des jeunes en gros casque, qui est plus casque, qui est plus gros qu'eux. Avec des shorts, et puis avec des t-shirts, tout sales, crasseurs comme tout, en train de vider les souterrains, oui. Et les fondateurs, quand ils ont commencé le projet, ils avaient quel âge ? Il avait 19 ans. 19 ans ? Ah oui, il était jeune. Il fallait y croire à cette époque-là. Toi, vous l'avez connu ? Oui, je l'ai connu, oui. Je l'ai connu pendant des années, oui. Je l'ai soigné même quand il était malade. Ah, oui. Oui, je l'ai connu pendant des années. C'était quelqu'un qui savait bien travailler avec ses mains, qui ne savait pas faire toutes les techniques, mais qui savait attirer des gens qui avaient de l'influence, et des gens importants. Il a su les attirer dans l'association, par son bagout. Il avait beaucoup de bagout. Il adorait raconter des histoires. Il pouvait raconter des histoires pendant des heures durant. Il pouvait tenir en haleine un amphithéâtre complet. Et puis, voilà. Il a trouvé une bonne secrétaire générale qui a fait la richesse de l'association parce qu'elle a appris à monter des dossiers. Et puis, elle est allée dans le ministère. Elle avait peur au début, parce qu'elle allait dans le ministère pour demander de l'argent, il faut le faire. Et puis, elle est allée dans le ministère. Elle s'est achetée des beaux vêtements pour présenter bien. Elle allait au coiffeur avant d'aller au ministère. Et puis, elle allait dans le ministère pour lui demander de l'argent. Puis, elle a rencontré Pompidou comme ça. Elle allait, elle a rencontré Pompidou. Et puis, Pompidou est venu visiter le château d'Argy. Et puis, ça lui avait passionné. Parce que lui et Malraux, ils étaient passionnés par le patrimoine. Et puis, ils ont décidé, ça c'est un projet qui est porteur. Alors, quand Pierre Lagarde, il a créé chez Devranperil, Malraux, il a parlé de Maurice Duton et puis du club du Vieux-Manoir. Et c'est comme ça qu'on est devenus connus. Grâce à Pierre Lagarde et chez Devranperil. Oui, c'est une émission dont les gens, ils se souviennent toujours. Si vous parlez aux gens dans la résidence ici, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui connaissent chez Devranperil. Quel est le futur du Château de Guise ? Le futur du Château de Guise, c'est de rester ouvert au public, de continuer des restaurations. Et s'ils avaient de la chance, ce sera de trouver des subventions pour faire des murailles extérieures. Là, il y a 2,8 km de murailles extérieures qui font une hauteur de 12 à 24 mètres de hauteur. Et là, s'ils restauraient les murailles, ce sera bien. Mais là, le département, pour l'instant, ils ont joué la carte du ferme ministère de Guise. Là où Jean-Baptiste André Godin, il a créé le premier ferme ministère avec l'association Capital Travail. Chaque ouvrier possédait un morceau de l'usine. Alors, il a créé toute une ville au pied du château pour les ouvriers. Sauf qu'il n'y avait pas d'église et tout, parce que Godin, il n'était pas pro-église. Alors, il y avait un théâtre, il y avait une buanderie, il y avait une école, il y avait des salles de spectacle, il y avait toutes sortes de choses comme ça. Et puis, le département, pour l'instant, et la région Picardie, ils ont joué la carte du ferme ministère, donc forcément, mais ils ne s'intéressent pas au château pour l'instant-là. Mais ils nous laissent tranquilles. De l'autre côté, ce n'est pas plus mal. Mais Guise a été classé maintenant. Grâce à notre travail, à mon mari et puis à moi, le château de Guise a été classé, donc il est protégé. Plus personne ne peut le démonter maintenant. Et puis, ils peuvent avoir des subventions d'État pour faire des travaux dessus. Ça, c'est important quand même.